et salut à tous les amis c'est amnès j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va nickel comme d'habitude donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo donc un petit suivi des lasus niger donc on kiffe tous cette espèce enfin la plupart les kiff pas bien sûr les trouve basique mais moi perso je kiffe cette espèce regardez moi un peu ce que ça donne chez moi c'est juste incroyable regardez moi tout ce couvain de malade ça évolue mais comme pas possible franchement regardez moi tout ce couvain il y en a tellement on ne peut même pas les compter c'est incroyable c'est juste une pile de cocon là qu'on a devant nous c'est juste dingue il y en encore de l'autre côté ainsi que des larves des oeufs il y a de tout regardez moi aussi ce nombre de bimago donc vous voyez toutes les fourmis claires c'est des fourmis qui viennent à peine de naître et ça naît mais c'est incroyable donc on va regarder tout ça en macro les amis ce sera beaucoup plus joli à regarder même si bon dans cette cavité on a quand même beaucoup d'humidité donc de la condensation qui fait que c'est pas facile à filmer mais regardez moi tout ce couvain c'est juste incroyable moi franchement on a même des fourmis là dans le coin qui sont je sais pas dire qu'elles sont bloquées par les cocons elles peuvent plus sortir c'est incroyable franchement ça promet pour cette colonie franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner en fin d'année mais en tout cas voilà la reine n'arrête pas de pondre une vraie machine à couvain c'est juste incroyable on a de ce côté là on a plus des larves des oeufs puis après on s'approche de l'endroit le moins un peu moins humide on a des cocons on a la reine qui traîne dans le coin aussi pas la filmer avec la goutte d'eau là vous la voyez mais là on a des petits imago là tout clair qui s'occupe du couvain bien sûr c'est normal tout le monde se met à la tâche et et ça marche très très bien en tout cas chez cette espèce là c'est c'est juste incroyable c'est c'est l'une des espèces que j'ai chez moi qui évolue le plus donc avec celle ci et puis je vous montrerai à la fin des crématogaster scutellaris en vite fait mais en tout cas regardez moi tout ce couvain donc désolé pour le focus comme vous dit il ya des gouttes d'eau qui font que le focus il se fait pas mais fait pas vraiment bien quoi mais regardez moi toutes ces larves et tout ça promet franchement elle mange comme mais elle mange énormément en fait pour nourrir tout ça c'est juste incroyable regardez moi toutes ces ouvrières encore dites vous en sortie de diapose j'étais à 30 40 ouvrières bon le nombre a explosé depuis la sortie de diapose depuis la fin de février c'était ouais fin février début mars c'est juste incroyable regardez un petit peu tout ça en vue de haut c'est juste deux trucs de ouf et encore vous n'avez pas tout vu donc là on a la petite adc qui est relié au tube et tout ça là c'est des cocons qui sont ouverts et franchement j'ai nettoyé il ya même pas une semaine quoi il ya quatre cinq jours et il ya déjà tout ça qui a été décliné entre temps c'est dingue bon en tout cas voici l'adc que je leur ai mis en parallèle ce soit plus simple pour elle de manger que ce soit plus grand et tout qu'elle puisse se dégourdir les peaux pattes en tout cas ben moi j'aime bien cette petite adc toute basique dites moi en commentaire quelle note vous lui donnerait sur 10 en tout cas pour elle aujourd'hui c'est au menu plat red runner donc je vais à peine de poser la blatte juste avant de tourner la vidéo j'ai tout nourri et regardez moi toutes les fourmis qui sont déjà dessus c'est juste incroyable le recrutement chez cette espèce à peine posé on a déjà et une dizaine vingtaine d'ouvrières qui sont qui sont dessus qui se régalent franchement ça va vite disparaître c'est c'est juste incroyable on peut les voir se débattre avec une blatte qui fait 20 fois leur taille même plus regardez le recrutement hop ça arrive ça arrive c'est ça fait que ça c'est c'est une espèce qui a très très gros recrutement et des cueillants il ya de la nourriture ben voilà on l'a il n'y a pas énormément de d'ouvrières dans l'adc mais dix minutes après on les avait déjà 50 70 ouvrières dans l'adc c'est juste incroyable en tout cas moi j'aime bien ce petit décor c'est basique j'ai juste pris deux branches un bout de geode et puis voilà quoi magnifique donc on va les revoir un petit peu au niveau du tube désolé pour leur flé il ya la fenêtre qui est juste derrière et pas de terrible pour ensuite passer sur la deuxième qui est plutôt une fondation et là bon on peut voir qu'elles sont au follet j'ai retiré le cache rouge et bon c'était un petit peu dur de l'enlever du coup ben voilà donc là on peut remarquer une petit problème que j'ai eu donc des nymphes nu oui c'est pas normal donc j'ai remarqué ça seulement hier malheureusement et c'est pas très 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 grave mais bon ça fait un peu chier bon apparemment ça peut façon c'est que de que deux choses qui peuvent faire ça soit trop d'humidité pas assez et là dans mon cas bah c'était un manque d'humidité j'ai tout de suite remis de l'eau quand j'ai vu ça et ça va repartir donc le petit cache rouge que j'ai enlevé c'est ça qui les a fait partir dans tous les sens c'est pas pratique de mettre des caches comme ça sur des nids comme ça en tout cas là on a la petite aire de chasse qui est pas mal crade aussi qu'il faut faire que je nettoie et bah elles ont le même repas que les autres un petit blade red runner mais bon elles vont elles sont moins acharnées dessus on va dire en tout cas va falloir que leur change un peu de liquide sucré enfin je remette et plus grand chose mais en tout cas cette petite fondation se développe à merveille regardez moi ce couvain c'est pareil c'est c'est juste incroyable tout ça donc on va les laisser tranquille vous voyez voilà il faut que je le clipse donc c'est pour ça que ça les a dérangés pour aller voir juste à côté les crématogaster scutellaris regardez moi toutes ces fourmis regroupés sur la blatte mais c'est pareil c'est des recrutements de fous chez ces espèces là et c'est ça qui est hyper intéressant même si c'est des espèces endémiques basiques pour faire que certains trouvent basique c'est vraiment une espèce de ouf franchement je vous conseille d'avoir ça surtout en tant que débutant vous allez vous faire plaisir bon en tout cas les amis cette petite vidéo se termine ici j'espère franchement qu'elle vous aura plu et si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu de l'amitié et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo aussi n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait et puis nous bien sûr on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez les amis c'était amnaise ciao 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 e 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